Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour connaître comment être à son meilleur cette semaine. Alors, dans tous les domaines, dans plusieurs domaines, le travail, le côté professionnel, la personnalité, au niveau des amours et au niveau de la santé globale, spirituelle, émotionnelle, psychologique. Alors, je vous rappelle que vous avez toujours le pouvoir de décider ce que vous voulez dans votre vie. Vous détenez la clé de votre destinée. Alors, tout ce que vous recevez comme message ici, c'est à vous de décider ce que vous en faites. Alors, voilà. Donc, ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde, bien sûr. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, il faut être conscient que c'est possible que ça ne vous parle pas tout à fait. Mais quand même, ça donne une bonne piste pour savoir comment agir, pour obtenir de meilleurs résultats dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, cette semaine, on y va tout de suite. Alors, la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, on avait la carte du monde et on avait la carte de l'ermite, je crois, dans le domaine professionnel. Cette semaine, la carte du monde se retrouve encore ici. Donc, on voit vraiment que vous voulez accomplir quelque chose au niveau professionnel. On voit que vous voulez réussir. On voit que vous voulez être probablement reconnu aussi. Vous voulez trouver votre équilibre, votre stabilité au niveau professionnel. Et la semaine dernière, on vous disait plus avec les cartes de travailler en solo et que ça allait être peut-être plus efficace la semaine dernière pour le rendement que vous vouliez donner. Cette semaine, on vous dit plus de mettre les chances de votre côté en travaillant avec courage, avec force, avec passion aussi pour pouvoir connaître ces mêmes résultats, en fait. Donc, soyez passionné par votre travail. Essayez de faire les choses avec courage cette semaine, même si vous avez un petit manque d'énergie. Vous avez peut-être travaillé très fort toute la semaine dernière et cette semaine, on vous demande encore de mettre de l'énergie. Alors, même s'il vous manque un petit peu d'énergie, soyez passionné, travaillez fort, vous allez obtenir des résultats. On a une très belle carte ici, pardon, avec le monde. Alors, soyez confiant que les choses vont bien aller pour vous. La carte de la force, c'est la carte aussi de la confiance. Donc, c'est une carte qui représente le lion. Donc, c'est un signe de feu, un signe de confiance et de détermination. Alors, soyez déterminé, ayez des objectifs clairs. Un peu comme la semaine passée, avec la carte du monde, on vous demande de boucler la boucle, de ne pas vous éparpiller dans votre travail. Faites les choses une à la fois et assurez-vous de bien terminer votre travail avant d'en commencer un autre. Soyez clair dans ce que vous voulez faire. Soyez courageux. Faites les choses avec courage, avec détermination et tout devrait bien se passer. Vous allez obtenir le résultat escompté. Vous allez vous sentir accompli également. Et probablement que vos parents, vos collègues, vos patrons vont être fiers de vous, vont vous reconnaître aussi. Et vous-même, vous allez avoir de la fierté par rapport à votre travail, à votre rendement aussi. Alors, voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, dans le domaine de la personnalité. Alors, ici, votre tirage est très clair. On va le voir même au niveau de la santé globale ou bien de la croissance personnelle ou croissance spirituelle aussi. On vous dit ici, mes chers amis, au domaine de la personnalité, que cette semaine, probablement que vous aurez à confronter certaines personnes. Clairement, on voit ici, on a le chevalier d'épée. Clairement, on voit qu'il y a peut-être eu un conflit, peut-être des disputes et vous devez dire votre vérité. Ici, c'est vraiment l'énergie de la confrontation. Si vous regardez vraiment la carte, vous voyez un chevalier qui est complètement déterminé, qui sait où il s'en va, qui est prêt à trancher, qui est prêt à frapper aussi. Alors, vraiment, cette semaine, probablement que vous serez dans cette énergie de confrontation. Ça en est peut-être assez d'une situation ou de plusieurs situations. Vous en avez peut-être marre, vous en avez peut-être ras-le-bol. Alors, on vient vous dire ici que vous allez probablement confronter des gens ou des situations. Et vous êtes vraiment dans les épées. On a aussi la reine d'épée. Vous savez, le chevalier suit la reine. Alors, la reine, suite à la confrontation que vous aurez ici, le fait de dire votre vérité, de dire les choses clairement, ça va peut-être, comment je pourrais dire, faire sortir des choses qui sont là depuis un certain temps, qui sont tolérées peut-être depuis un certain temps. Et on va, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des ou une décision clairement ici avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un personnage qui se rapproche, c'est le personnage qui se rapproche le plus de la carte de la justice dans le tarot. Alors, elle va, vous allez considérer tous les aspects, mais vous allez finir par prendre une décision. En fait, c'est ce qu'on vous demande de faire, de finir par prendre une décision et de trancher suite à cette confrontation. Parce qu'on voit clairement ici avec le neuf d'épée, également, vous êtes encore dans les épées, pardon, que vous souffrez beaucoup, que vous êtes peut-être anxieux ou anxieuse d'une situation. Vous êtes troublé la nuit, vous avez de la difficulté à dormir. Peut-être que vous vous êtes isolé face à une certaine situation, peut-être par honte de révéler une situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et ça vous empêche de dormir la nuit, vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse. Et c'est très compliqué, très difficile pour vous en ce moment de continuer, pardon, à endurer cette situation. Donc vraiment, il y aura peut-être dispute, discussion, argumentation et au final, on vous demande de prendre une décision pour votre mieux-être. Le fait de confronter la ou les personnes concernées va probablement faire prendre conscience et à vous et à l'autre personne ou aux autres personnes. Il y aura une prise de conscience, en fait, de votre part et aussi de la part des autres ou de l'autre personne qui est concernée. On a le jugement ici. Alors le jugement, c'est la prise de conscience, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Alors, on voit aussi que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, parce qu'il y a une décision à prendre et on sent ici avec le diable, je sais que vous ne pouvez pas voir la carte, mais la carte du diable est apparue aussi, que vous devez vous détacher d'une certaine situation ou d'une personne qui est probablement toxique. Peut-être vous détacher d'une relation qui est dépendante, d'une relation de dépendance ici. Alors, il y a un certain emprisonnement, vous êtes emprisonné en ce moment, mais vous avez la possibilité de vous détacher, vous avez la possibilité de vous libérer, en fait, de cette situation-là. Mais il n'en tient qu'à vous de prendre la décision. Voyez-vous le diable, on voit les deux êtres de chaque côté qui sont attachés par des chaînes. Mais si on regarde bien, regardez les chaînes autour du cou, ce sont des chaînes qui ne sont pas très serrées. Il est facile d'enlever la chaîne de votre cou. Alors, ici, on vient vous dire de vous libérer d'une situation. Si vous voulez être à votre meilleur cette semaine, libérez-vous d'une certaine situation en prenant d'abord vous conscience de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, et en confrontant les ou les personnes concernées et ce qui aura pour effet de faire prendre conscience également à l'autre personne ou aux autres personnes. Parce que c'est impossible pour vous de continuer une vie dans la souffrance, dans l'anxiété, dans l'angoisse perpétuelle. C'est très énergivore que de rester dans une situation toxique et ça vient drainer votre énergie puisque vous avez de la difficulté à dormir. C'est des inquiétudes, c'est des choses qui vous préoccupent et qui sont importantes à régler pour votre équilibre. Alors, vraiment, vous devez trancher, messieurs, mesdames, qui sont dans une situation pareille. Vous devez prendre une décision peut-être pour trouver votre équilibre, en fait, pour retrouver votre équilibre, pour renaître à quelque chose de nouveau ici. D'accord? Alors, ça, ce sera un exercice très important à faire cette semaine. Je sens que pour certains d'entre vous, et je le sens parce qu'au niveau de la santé ou au niveau spirituel, il y a aussi une épée. Alors, il y a aussi des épées. Alors, ça vient nous dire que vraiment, vous avez besoin pour retrouver votre équilibre de dire vraiment des vérités ici. D'accord? Alors, pour votre santé, c'est très important. Maintenant, au niveau des amours, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, et également, on voit qu'il y a une situation de laquelle vous devez vous libérer. Ok. On parle ici d'indépendance. Alors, vous devez être plus indépendant. Vous avez le neuf de Denis. C'est quelqu'un qui vit dans la solitude, qui vit son indépendance. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin cette semaine, de vous isoler un petit peu, d'être un peu plus indépendant, indépendante, de faire les choses un peu seul. Mais la semaine dernière, c'était au niveau professionnel qu'on vous demandait ça. Mais cette semaine, c'est plutôt au niveau des amours. Alors, si vous êtes en couple et que vous sentez que vous avez besoin d'un répit, d'un congé, quoi que ce soit, on vous demande de le faire ici. Si vous voulez être à votre meilleur, bien sûr. Parfois, le fait de prendre du temps pour soi, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour le couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, probablement que, pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation tout dernièrement, que vous vous êtes libéré de cette situation-là, ou bien on vous demande de vous libérer dans le vide de couple. Alors, on abandonne ici une situation qui ne vous convient plus. Alors, probablement que, si ce n'est pas déjà fait, vous avez pensé ou vous pensez vous libérer d'une relation, peut-être. Et ce qui fait en sorte que vous êtes déjà célibataire. Mais on sent vraiment un besoin de solitude, on sent vraiment un besoin d'indépendance. Les couples, je ne suis pas en train de vous dire de divorcer. Je suis en train de vous dire tout simplement de prendre du temps pour vous. Et peut-être que prendre du temps chacun séparément, ça sera bénéfique pour vous. Il y a un certain besoin ici de vivre ses rêves, de s'exprimer en tant que personne. On voit la reine de bâton ici. Vous avez probablement des passions que vous avez étouffées pendant un certain temps. Des passions qui vous tiennent à cœur, mais que vous n'avez jamais eu le temps d'explorer, d'exploiter. Parce que vous avez peut-être consacré beaucoup de temps, d'énergie à votre couple ou à vos anciennes relations, pour ceux qui sont célibataires. Et on vient vous dire ici, suivez vos rêves, suivez votre étoile. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin peut-être de vous exprimer de façon créative. L'étoile nous parle aussi du domaine artistique, de l'art, de la créativité. Et vous avez énormément de potentiel avec la reine de bâton. Vous êtes une personne irrésitive. Vous êtes une personne charmante. Vous avez beaucoup de qualités, de potentiels, de dons, de talents. Alors ici, on vient vous dire, exprimez-vous, mes chers mesdames, mes chers messieurs. Vous en avez besoin. Alors, le temps que vous allez prendre seul avec vous-même, peut-être pour réfléchir à trouver votre passion, ou à exploiter davantage votre passion, ou à consacrer un peu plus de temps à votre passion, ça sera bénéfique. Vous allez revenir à votre relation beaucoup plus réénergisée, beaucoup plus serein, sereine. Et vous aurez l'impression d'avoir vraiment suivi, d'avoir suivi votre rêve, en fait, d'avoir démarré. Parce qu'ici, vous voyez ici, au niveau de la personnalité, on parle de renouveau, on parle de renaissance ici. D'accord? Donc, vous avez peut-être une décision à prendre, non seulement au niveau du couple, mais aussi au niveau de votre passion, de vos passions, de ce que vous allez faire du restant de votre vie. D'accord? Est-ce que vous allez décider de réintégrer cette passion qui vous anime au plus profond, hein? Le rêve que vous aviez, que vous avez toujours voulu, que vous chérissez depuis longtemps, et que vous avez toujours voulu exploiter. Peut-être que vous allez décider cette semaine, hein, au moins d'y penser, de penser d'y revenir, en fait. D'accord? Mais il y a quelque chose ici que vous laissez tomber, que vous laissez de côté. D'accord? Et j'ai parlé d'abandonner une situation, mais c'est plutôt... Vous avez... Je me suis trompée, en fait, c'est le 7 de couple. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était le 8 de couple, mais c'est plutôt le 7 de couple. Alors, j'ai l'impression ici, en amour, que vous vivez une certaine confusion en ce moment. Vous avez... Je pense que vous avez étouffé pendant un certain temps des intérêts, des passions. Et là, vous êtes un peu confus. Vous vivez peut-être une certaine turbulence dans votre relation actuellement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps pour réfléchir à ce que vous allez faire du restant de votre vie. Faire des choix, hein. Ici, vous êtes vraiment un peu confus, confuse. Alors ici, peut-être que vous avez beaucoup d'intérêt. Vous avez plusieurs choses qui vous intéressent dans votre vie, auxquelles vous n'avez jamais accordé de temps. Vous avez plutôt accordé le temps à vos responsabilités familiales, par exemple, ou beaucoup de temps à votre relation. Donc, maintenant, le temps est arrivé de penser un petit peu à vous, de choisir ce que vous avez envie de faire ici. Et comme au niveau professionnel, je vous disais de ne pas vous éparpiller, mais plutôt de fermer les boucles. C'est-à-dire, quand vous commencez un travail, finissez-le avant de commencer autre chose. C'est un peu la même chose ici. Si vous avez beaucoup d'intérêt, si vous avez beaucoup de passions ou plusieurs passions, commencez par une, tout simplement. Et vous reviendrez aux autres un peu plus tard. D'accord? Parce que juste le fait d'accorder du temps à cette passion-là, bien, ça va vous rééquilibrer. Et ça va ramener peut-être la bonne énergie dans votre couple. Si vous êtes célibataire, la même chose. Ça va vous permettre de vous exprimer en tant que personne, de poursuivre vos rêves. Vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Et on vous demande de commencer à y penser dès cette semaine pour, justement, que dans le futur, vous puissiez déjà avoir une place pour cet intérêt, pour ce rêve-là que vous vous chérissez, peut-être depuis longtemps. Et lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez beaucoup plus ouvert, ouverte à une relation. Voilà. Parce que vous allez faire ce que vous aimez dans la vie. Maintenant, au niveau spirituel, croissance personnelle, santé globale, on vient vous dire ici, effectivement, vous avez des vérités à dire. On a le palais d'épée ici. Les palais, dans ce tarot, en fait, nous parlent de l'environnement dans lequel vous devez évoluer pour être, justement, à votre meilleur. Et ici, c'est vraiment de prendre des décisions, de dire votre vérité et de choisir la voie que vous allez emprunter. Vous avez le palais d'épée, donc dire votre vérité, trancher, prendre des décisions. Vous avez le fou ici, qui vous dit, qui vous demande, en fait, quel chemin vous voulez emprunter à partir de maintenant. Le fou, c'est un choix qu'il a à faire sur le chemin qu'il veut emprunter, la voie qu'il veut emprunter. Et au niveau spirituel, vous avez besoin peut-être d'une certaine liberté. Vous avez besoin de vous détacher d'une situation qui vous étouffe peut-être, probablement, en ce moment. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose, prisonnier peut-être d'une certaine dépendance quelconque. Et ici, avec le fou, vous avez besoin de vous libérer de tout ça et de choisir votre voie à partir de maintenant. D'accord? Si vous regardez bien l'image de ce fou sur cette carte, on sent, voyez-vous, il y a un petit chat, il y a un petit papillon, on a un petit arc-en-ciel. Alors, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau ici. Donc, besoin de liberté un peu ici. D'accord? Et vous avez aussi besoin d'un changement rapide dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. D'accord? On a le 8 de bâton ici. Quelque chose qui s'en vient rapidement. Alors, c'est pour cela qu'on vous demande de trancher ici et de trancher assez rapidement parce que quelque chose s'en vient. Vous êtes probablement, justement, à la croisée des chemins ici. Vous devez faire un choix pour partir vers une nouvelle destination, un nouveau départ ici. Parce que, et ça va arriver très rapidement. D'accord? Donc, pour être à votre meilleur, vous devez prendre une décision rapidement. Une décision drastique peut-être. Mais vous devez prendre cette décision-là très rapidement pour votre bien-être. pour pouvoir, avec l'impératrice qui se présente ici, pour pouvoir mettre en plan vos projets, vos aspirations. Donner naissance à vos projets et à vos aspirations ici. Créer un bel environnement pour vous. L'impératrice, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir. C'est quelqu'un qui planifie, qui communique aussi. Alors, voyez-vous, la communication avec les épées, elle est très présente. Vous allez confronter quelqu'un. Vous allez, peut-être vous allez être en confrontation avec vous-même aussi. Vous dire à vous-même vos propres vérités et prendre des décisions. Mais, si vous êtes dans une énergie d'anxiété, d'angoisse, c'est probablement parce que vous ne, vous ne, vous ne, vous n'exploitez pas ce que vous devez exploiter en ce moment. D'accord? Alors, l'impératrice, c'est une énergie de communication, dire votre vérité, une énergie aussi qui planifie, qui dicte un peu, qui se projette dans l'avenir et qui dicte un peu ce qu'elle veut, ce qu'elle veut accomplir, où elle veut aller. D'accord? Ensuite, suite à cette carte de l'impératrice, c'est l'empereur qui se présente. Donc, l'empereur va concrétiser. Donc, une fois que vous avez planifié, que vous avez, vous vous êtes projeté dans l'avenir, bien, c'est l'énergie de l'empereur que vous devrez emprunter pour concrétiser vos rêves, concrétiser les projets que vous voulez mettre en place. D'accord? Alors, et c'est quelque chose que vous devez faire assez rapidement. La dernière carte ici qui s'est présentée, c'est avec l'oracle, le tarot oracle Umrasai. Et la carte qui est sortie, c'est la carte guérison physique. Alors, c'est la carte tempérance ici. Donc, voilà, on vous dit, j'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Ça me fait penser à la générosité de cette carte, hein, l'impératrice, la terre ici, les produits de la terre en fait, les plans, les projets. Et donc, vous devez vous guérir d'une situation parce qu'on sent ici que vous êtes prisonnier d'une situation. Donc ici, cette carte-là dans le tarot traditionnel correspond à la carte de tempérance qui vient vous dire, essayez de trouver votre équilibre, de vous guérir d'une situation. Si vous êtes dans la confrontation, essayez que ça ne déborde pas trop. Essayez de tempérer les choses aussi, d'être assez adulte et conscient des dommages que ça peut causer, certaines confrontations. Être conscient des conséquences aussi que ça peut avoir. Donc, essayez de tempérer les choses. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans des disputes infernales, mais vous devez quand même être assez ferme pour vous-même et dire des vérités. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. Comment être à son meilleur cette semaine pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Merci à tous de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir.